Grande économie de moyens, et ça c'est typique, c'est-à-dire que Sanyou, si vous voyez cette femme, Sanyou c'est une apparente simplicité qui cache une extrême virtuosité, et c'est très intéressant, c'est toute la technique picturale asiatique, il a été formé par son père qui lui-même était peintre, il était peintre animalier, et puis Sanyou a appris la calligraphie aussi, et on sent tout ça, il arrive à Paris, et on est, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, on est à Paris en 1920, c'est les années folles, il arrive à Montparnasse, il s'inscrit à la Grande Chaumière, qui est l'endroit où se retrouvent tous les artistes pour peindre, et là lui, chinois, découvre le modèle vivant, c'est-à-dire qu'il n'a jamais travaillé sur modèle vivant, dans la tradition picturale chinoise, on n'est pas formé à travailler sur un modèle vivant, donc on peint des paysages, etc., mais on ne peint pas le corps humain. Et là, c'est extrêmement révolutionnaire pour un artiste chinois des années 1920, de peindre une femme nue, en l'occurrence. Et c'est vraiment la rencontre de ces deux cultures, la ligne continue, la grande élégance du pinceau chinois, mêlée à la tradition occidentale de la peinture sur modèle. Il travaille sur différents supports, par exemple, il va récupérer dans les cafés de Montparnasse, il va récupérer les nappes en papier qu'on mettait sur les nappes en tissu. Quand on les décadre, on retrouve le papier des nappes des années 1920. Sanius, disons que c'est l'artiste maudit dans toute la tradition du XXe siècle, comme on en a connu d'autres, comme Digliani, etc., parce qu'il va vivre, en fait, à partir du milieu des années 30, quand son frère ne peut plus lui envoyer d'argent de Chine. Il va vivre très simplement à Paris. Il va toujours vivre pour son art, et il va mourir dans des conditions assez difficiles, puisqu'il est asphyxié au gaz, et on ne connaît pas vraiment la fin de sa nuit précisément. De son vivant, il a une certaine reconnaissance, il a une grande reconnaissance au sein de sa communauté d'artistes, mais en revanche, lui, en tant que peintre chinois du grand public, n'est pas très reconnu, et c'est longtemps, c'est après sa mort, qu'arrive la gloire. Merci.